C'est un moment rare dans une ville et la carrière d'un comédien. A Poitiers, Mathieu Roy ouvre les portes de son nouveau théâtre. C'est un plaisir ou un bonheur peut-être une fois dans sa vie je crois. Mais pour nous c'est maintenant. Avant le spectacle, le metteur en scène Poitvin est déjà à la manœuvre dans un rôle plutôt inattendu. C'est juste avant le spectacle, on dresse les tables, les comédiens se préparent dans les loges. A quelques mètres, les comédiens de la compagnie du Veilleur se préparent pour jouer Tartuffe. La première pièce donnée ici. C'est quand même génial de se dire qu'on ouvre un théâtre là où le monde entier décide de fermer des théâtres et qu'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Il y a des gens qui ont encore assez de rêves et assez d'utopies pour ouvrir des théâtres. Donc c'est beau. Avant Poitiers, la compagnie du Veilleur s'est installée en Charente dans la maison de Maria Cazares. Un lieu de culture aux nombreuses productions estivales qui désormais vont vivre à l'année. Laissez ma brue, laissez. On avait vraiment envie de trouver un deuxième lieu pour que ces créations puissent avoir une vie plus importante. Et surtout, ce qui était important pour nous, c'est toujours pouvoir faire ces propositions avec les dîners, les goûters et les apéros comme on fait l'été, mais en intérieur à Poitiers. Le vouloir épargner d'une raillerie et l'insolent orgueil de sa cagoterie n'a triomphé qu'outrouve ! Johanna Zilberstein et Mathieu Roy ont investi ces anciennes écuries du 19e siècle pour imaginer leur théâtre. Un million d'euros et six mois de travaux plus tard, 96 personnes peuvent assister aux représentations. Avant de poursuivre la soirée, juste à côté, autour d'un repas. L'objectif, c'est que les spectateurs s'emparent de ce lieu et qu'avec cette formule, ils aient envie de revenir avec leurs amis, leurs familles et que le bouche à oreille puisse opérer. Après la pièce, les comédiens assurent aussi le service. Vous souhaitez une bonne soirée ? Régalez-vous ! Pour 30 euros, place de théâtre et repas compris, les convives partagent donc une table avec d'autres invités et peuvent aussi côtoyer les artistes. Les lieux de théâtre sont devenus des cathédrales où il y a plein de gens qui n'osent pas aller. Et je pense que ça, on peut retrouver l'esprit du théâtre populaire avec à la fois un lieu de spectacle et à la fois un lieu de convivialité. C'est le côté populaire du théâtre qui me parle absolument. Et puis le repas après, je trouve ça fabuleux. C'est top ! On n'a pas du tout l'habitude de ça à Poitiers, donc c'est vraiment super. Là, en plus, on a vraiment apprécié la proximité des artistes dans la très belle salle. Tartuffe sera jouée jusqu'au 15 octobre, avant que soient programmées deux autres pièces jusqu'en février, sur la scène Maria Cazares de Poitiers. Applaudissements